bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de carreau tuto alors écoutez j'ai récemment eu une demande de clients de carreler une niche alors je me suis dit que c'était l'occasion est de faire un tuto sur la réalisation d'une niche en carrelage alors qu'est ce qu'une niche c'est un élément assez décoratif qui vous permettra de ranger tous les accessoires gel douche shampoing à l'intérieur c'est assez élégant vous allez remarquer de plus en plus dans les magazines de décoration même dans les salons chambres deux solutions soft à vous pour avoir une niche dans votre espace de douche soit vous allez les créer par vous même ou elles peuvent exister déjà dans des modules très à carreler je vais en premier vous expliquer un petit peu quelques notions au niveau des étanchéités ensuite ça va être du calvinage comment utiliser le niveau laser comment bien couper des carreaux de manière nette et propre je veux aussi vous expliquer comment couper des baguettes de finition et enfin jointez cette niche avec une petite méthode pour avoir des belles finitions mais écoutez j'espère que vous allez passer un bon moment en regardant cette vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions en regardant cette vidéo notez les sur un petit bout de papier et n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires j'essaierai toujours d'être très actifs pour vous répondre n'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos de carreaux tuto et puis aussi à vous abonner alors la première chose très importante avec une niche et ben c'est les étanchéités il faut passer le produit d'étanchéité au rouleau surtout mettre des bandes d'angle et ben elles sont constituées vous voyez en fait c'est un fibre d'armature ça permet de renforcer les angles et puis aussi vous laissez bon plastifié voyez d'une couleur bleue après vous avez plusieurs couleurs ça c'est vraiment l'étanchéité voyez des angles alors en fait ça se découpe au cutter aux ciseaux mais je vous découpe un petit bout pour vous montrer comment les positions et les fibres qui sont là alors par contre il ya un sens avec ces bandes voyez au milieu il ya un israel 6 sera en fait qui vous permet de plier après pendant la position dans l'angle il faut toujours d'abord faire celle du bas ensuite celle du haut qui est sur celle ci vraiment pour éviter les infiltrations d'eau si au pierre du cas vous avez une légère infiltration d'eau le bas est bien protégé maintenant on va écrire les poser les baguettes de finition et je vais vous dire c'est un petit peu de travail parce qu'il faut être très très minutieux allez eh ben j'ai envie de dire c'est parti on va la carnet cette petite niche bon alors la première chose à faire en fait enfin du moins c'est comme ça que je procède c'est de carnet toute la surface qui va être ici autour et après les intérieurs je les fais alors bien sûr il faut prendre des côtes précises parce que là vraiment c'est la finition qui compte j'ai toujours présenté mais car on déjà avec des croisillons les croisillons de millimètre vraiment pour voir les côtes précises alors ce que je fais aussi pour les côtes précises et ben c'est que je vais poser des chutes de carreaux juste aux intérieurs qui me symboliseront mes carreaux finis ensuite j'enlèverai mais au moins mon bord sera net ensuite j'enlèverai mes coupes et je pourrais faire mon intérieur je récapitule je fais en premier le tour de la niche d'accord avec les baguettes de finition coupé à 45 dans les angles et ensuite je fais mes intérieurs après avoir enlevé et ben mes petites chutes qui me sert en fait de repères c'est juste pour vraiment visualiser l'intérieur après on va mettre un coup et l'idée la mer après celle ci on les enlève de toute façon ici donc là maintenant je suis d'appelons là je suis niveau ici bon ici nous sommes de niveau à l'est bas du coup avec mon croisillons de millimètre je vais pouvoir présenter ce carreau là et puis pouvoir le couper en fait sinon vous pouvez juste suivre le laser voire vous voyez donc là ici je suis vraiment là bon là il n'y a plus qu'à tracer bon là il n'y a plus qu'à tracer bon là il n'y a plus qu'à tracer c'est pas très important là il y a toujours en fait que beaucoup d'air bien match vos Boxes ok tous les bon 2 1 L'horizontale qui est là. On a ça à couper, plus nos croisillons, on suit nos alignements, on est bon. Après, on va faire notre niveau pour suivre, pour voir si ça suit de ce côté-là aussi. J'en mets bien partout parce que sinon ça s'affaisse. Les mosaïques ici et ici, elles sont le niveau. Je tourne mon laser pour voir mon angle ou que je n'y arrive pas. Je continue le trait qui est là. Je prends mon trait qui est là. Je t'aime. Oh, c'est chaud. maintenant et bah je vais couper des baguettes alors c'est des baguettes de 10 mm qu'on va glisser comme celle ci d'accord et je vais m'arrêter aux deux extrémités on va la couper un petit peu de papier fonce et de quoi un petit peu pousser les angles faire des arrêtes bien nettes en fait derrière quand on les glisse en fait ça donne ça donc on arrive bien à fleur de la baguette ici et on lui donne un petit peu d'imposition après vous vérifiez votre pente avec le niveau voilà donc nous sommes plus haut là bas qu'ici faut rester dans des tolérances quand même que les choses puissent tenir dessus mais on a la pente l'eau ne restera pas et ne stagnera pas dans la niche alors après je me sers du niveau laser et je m'en sers pour et ben visualiser en fait le trait du carreau qui est en périphérique ça me permet de pouvoir prendre toutes les mesures de mes côtes parce que je vous rappelle qu'on a une pente donc il faut tout reporter donc on prend en premier cette mesure là et ensuite la petite qui est là et voilà je viens prendre et par ce côté là d'ailleurs aujourd'hui ici et ben moi je vais prendre le maître donc j'ai 4,3 et 5,2 on va faire pareil de l'autre côté qui a positionné la coupe du fond il reste la petite coupe là ensuite on va faire cette face là cette face là et ensuite on finit par le dessous on va faire pareil de l'autre côté on 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 va se rappeler qu'à la jointe bon allez alors je vais utiliser un joint hydrofuge et qu'est ce qui va être primordial c'est vraiment de bien les remplir ces gens et puis aussi c'est vraiment les finitions les angles moi j'utilise personnellement une petite spatule pour faire les angles bien propre allez c'est parti c'est un petit peu minutieux on voyait alors on a bien pensé les arrêtent aussi du carrelage pour que le joint une mort d'un petit peu de sucre ça fait de belles finitions ouais le mouvement il faut bien faire comme ça pour que ça rentre dedans voilà c'est bien ce moment là qu'il faut faire on est sûrement qu'on comble bien notre joint et après on le relisse maintenant j'ai laissé sécher cinq minutes je vais prendre mon éponge bien restauré et je vais juste pisser les joints et ensuite on fera la finition je vais bien relisser et reprendre tous mes dents comme ça je vais faire un petit peu bon bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo sur comment carrer une niche vous l'avez vu c'est assez technique à réaliser par contre si les finitions sont bien faites vous l'avez vu le rendu final est très sympathique n'hésitez pas si vous avez des questions en regardant cette vidéo écoutez je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos mais surtout prenez soin de vous et salut à tous et